Bonjour à tous, alors je vais présenter ici le quatrième exercice de la JBMO de cette année. Quatrième, c'est-à-dire le dernier et a priori le plus difficile. Alors voici l'annoncé, alors on vous donne un entier x-pair, et donc vous pouvez numéroter tous les nombres entiers jusqu'à x, donc 1 jusqu'à x. Et on vous demande de faire des paires avec tous ces entiers, donc x sur 2 paires, de telle sorte que chacune des paires, la somme soit en une puissance de 3. Donc voici un exemple, pour x égale 6, donc il faut numéroter les nombres de 1 à 6, et vous pouvez former les paires suivantes, 1 et 2 donc qui donnent 3, 3 et 6 qui donnent 9, et 4 et 5 qui donnent 9, donc tous les deux des puissances de 3. Alors on va appeler cette propriété x et gentille, et on vous demande de compter le nombre d'entiers qui sont gentils inférieurs à 3 puissances 2020. Voilà, c'est l'annoncé, je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Alors félicitations si vous avez réussi l'exercice, et je vais présenter maintenant une solution. Alors bon, donc, choisissons un x, et donc pour tous les x, on peut toujours l'encadrer entre ces puissances de 3, et je vais essayer de voir si x est gentil, donc je peux commencer par considérer une paire. Alors ce qu'on peut commencer à faire, c'est s'intéresser aux grands, aux trois entiers, qui sont plus grands que les 3 puissances. Et là, on peut faire la remarque suivante, c'est que si je fais une paire avec y, il n'y a pas le choix, je dois forcément obtenir 3 puissances n plus 1. Alors pourquoi ? Parce que, puisque y est plus grand que 3 puissances n, et que z est plus grand que 1, ça, ça va être strictement plus grand que 3 puissances n. Parce que z est aussi plus petit que x, et que x est plus petit que 3 puissances n plus 1, ça sera strictement inférieur à 3 puissances n plus 2. Donc strictement supérieur à 3 puissances n, strictement inférieur à 3 puissances n plus 1, il n'y a plus le choix, il ne reste plus que 3 puissances n plus 1. Et simplement cette remarque, ça va déjà nous dire que toutes les grandes entrées vont être de cette forme-ci. Donc par exemple, si je choisis un y égale 3 puissances n, ça, ça veut dire que z doit être égal à 2 puissances n, 2 fois 3 puissances n, pour vérifier ceci. Et donc, puisque x est plus grand que z, on a que x doit être forcément plus grand que 2 fois 3 puissances n. Donc déjà, si x ne vérifie pas cette condition, il n'est pas gentil. Alors on peut regarder maintenant des cas un peu particuliers. Donc par exemple, est-ce que la borne inférieure est possible ? La borne supérieure est possible ? Dans ce cas-là, oui, vous pouvez appareiller le plus gros avec 1, le deuxième plus gros avec 2, etc. A chaque fois, ça va vous donner 3 puissances n plus 1, et il n'y a pas de plus. Alors maintenant, la borne inférieure. Alors même chose, un tout petit peu plus compliqué. Alors les grands, il faut les appareiller ensemble, pour donner 3 puissances n, toujours avec cette propriété. Et le reste, il ne nous reste que ça, et ça, on sait comment faire. C'est la même chose qu'en haut. Donc on peut les mettre en appareil, faire des paires, de telle sorte qu'il y a des 3 puissances n. Alors le cas général n'est pas plus difficile, en fait. Comme d'habitude, il faut commencer par faire des paires avec les grands entiers. Donc x doit être appareillé avec 3 puissances n plus 1, etc. Et il nous reste cela. Alors, est-ce qu'on peut faire encore des paires avec ça ? En prenant deux pas de recul, on se raperçoit que ceci est exactement l'énoncé de l'exercice. Juste, on a remplacé x par cette expression. Donc conclusion, x sera gentil si elle se mentit, et bien cette expression est gentille. Alors, maintenant, en fait, on ne vous demande pas de savoir si x est gentil ou non, on vous demande juste de les compter. Avec cette expression, ce que ça dit, c'est que le nombre de x qui va être gentil dans cet intervalle-ci, en appliquant cette formule, c'est exactement égal au nombre de x qui va être gentil dans cet intervalle-ci. Alors maintenant, je peux en déduire le nombre de x qui est gentil plus petit que 3 puissances n plus 1. Alors, quels sont-ils ? Soit ils vont être plus petits que 3 puissances n moins 1. Très bien. Soit, alors, ceux qui sont entre 3 puissances n et 2 fois 3 puissances n, donc entre ça et ça, on avait vu au tout début que ce n'était pas possible, que ce n'était pas gentil. Et il reste les exemples qu'on avait vus tout à l'heure. Donc, conclusion, avec cette expression-là et les deux exemples, on obtient que ceci est égal à 2 fois cela, donc juste parce qu'il y a une égalité, et plus 1 pour l'exemple précédent. Donc là, ce qu'on voit, n, c'est une petite expression de récurrence, que un plus 1 égale 2 fois un plus 1, avec initialisation égale 1, donc lorsque x est inférieur ou égal à 3, donc il n'y a que x égale 2, trivial. Et cet exercice, je pense que vous savez tous le résoudre, on n'obtient que un égale 2 puissance n moins 1. Donc voilà la fin de l'exercice. Dans le cas pour 3 puissance 2022, on obtient 2 puissance 2022 moins 1. Voilà, j'espère que l'exercice vous a plu, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada